Nos camarades de lutte, Omar Sylla, Founike Mengé et Bill Loba, restent encore introubables. Je crois qu'on est presque à une vingtaine de jours, depuis le 9 juillet. Aujourd'hui nous sommes le 27, 18 jours que nous sommes sans nouvelles. Nous avons vu la sortie du jeune Sissé qui était avec eux. Et qui a expliqué les circonstances. Et aussi la sortie des porte-parole de la transition de la jeune militaire. Qui est du premier ministre. Qui cherche maladroitement à se dédouaner en se croyant plus subtil. Et ce qui est cynique, c'est de faire même d'ironiser et de banaliser la vie des gens. Et lorsque cela vient, aussi des personnes pour lesquelles les Guinéens se sont battus. Lorsque ces personnes en difficulté. Bahouri n'est pas un inconnu d'ici. Il a subi beaucoup de choses. Il a même été contraint à l'exil. Il s'est échappé ici parce qu'Alfa Condé l'avait traqué sous prétexte qu'il avait participé à une tentative d'assassinat. Il a fait des années. Lui-même il appelait à l'insurrection populaire à partir de l'extérieur. Il en appelait à des coups d'état. Ousmane Gawal qui est dans le gouvernement. Je crois que ce n'est même pas trop la peine d'en parler. Tellement que ça ne fait pas honneur. Et Amara lui-même, au temps de dadis. Il s'est retrouvé, lui et son père, dans certaines circonstances. Lorsqu'on voit les mêmes personnes aujourd'hui au devant de la scène parler des victimes avec tellement de mépris, d'arrogance, de haine. Et à la limite, on imagine la blessure que cela représente pour leurs familles qui suivent cela en direct. En fait, on s'interroge de savoir quel pays nous sommes, quelle population nous sommes. Est-ce que la politique ou la gouvernance doit nous déshumaniser ? Tout d'un coup, comment on peut ne pas se rappeler soi-même par où on est passé ? Qu'est-ce qu'on a subi ? Comment les autres se sont mobilisés contre l'injustice ? Mais il nous a été enseigné que l'injustice, quelle que soit sa cible, peu importe, il faut se battre contre l'injustice parce que c'est une chose qui n'est pas acceptable. Même si ça doit bénéficier à votre pire ennemi ou votre pire adversaire, peu importe, battez-vous pour des valeurs parce que vous croyez en ces valeurs, parce que vous êtes humain. Donc, soyez ce que vous êtes, ne cherchez pas à être ce que les autres sont, parce que c'est ce qui va rester. Ce pays a beaucoup de leçons à tirer, il y a beaucoup d'enseignements. Comme je l'avais dit au CNRD le 14 septembre 2021, on n'a pas besoin d'aller chercher dans des livres à Harvard et à la Sorbonne. On a juste besoin de voir à côté de nous des gens qui sont passés par là. Depuis 1958 à nos jours, il y a eu des gens qui se sont crus tellement puissants, mais après leur chute, on a vu ce qu'ils sont devenus avec leur famille. Et inévitablement, ça c'est une logique de la vie, le même chemin conduit toujours à la même destination. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas un miracle possible. Si vous voulez faire quelque chose de différent, vous devez changer ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez obtenir un résultat différent. Il y a beaucoup qui sont déçus de la politique à cause de certaines personnes qui ont changé, qui se comportent de cette façon, et qui à un moment donné ne croient même plus à la Guinée. Je crois que nous vivons la période qui constate la plus grande vague de départ de Guinée du pays. Il faut circuler dans la sous-région pour le comprendre. Nos compatriotes sont nombreux dans tous les pays voisins pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un sondage pour savoir, en dehors du petit groupe qui profite du pouvoir, le petit groupe qui ne représente même pas 0,001% de la population, en dehors de ceci, je pense que si vous faites un sondage, vous verrez que 90% des Guinées ont envie de quitter la Guinée. Et c'est dommage, parce que ce sont des ressources que nous perdons. Tous ces jeunes qui vont pour étudier, presque ils ne reviennent pas, parce qu'il n'y a pas de perspective. Si le retour dans ton pays, c'est la mort qui t'attend, c'est l'injustice qui t'attend, c'est le mépris qui t'attend. Les références qu'on te donne, les repères qu'on te donne, ce sont les gens les plus médiocres de la société, les plus criminels de la société. C'est eux qui ont pignon sur rue, c'est eux qui s'exposent. Les plus méritants, ils sont méprisés. Ils sont traités comme étant, comme s'ils sont des maudits. Et le Guinéen définit la réussite par rapport au matériel. Ce qui compte pour lui, c'est quand tu gardes un véhicule de 50 000 dollars, tu portes un basin de 10 millions, tu distribues de l'argent. Pour eux, c'est toi qui compte. Quand tu fais un livre, quand tu as un mérite, quand tu récroches quelque chose, quand tu contribues à développer l'humanité, ça ne compte pas. Quand il y a nos monnaies qui passent ici, les gens ne regardent pas. Mais quand un voleur des déniés publics passe là-bas, on dit, c'est le grand du quartier. Nous, il aime la jeunesse, il nous aime beaucoup. Il nous aide ici. Il te vole ton avenir, il te vole ton présent. Il prend l'argent qui devait servir à t'envoyer tes enfants à l'école. L'argent qui devait servir à construire des hôpitaux. L'argent qui devait faire faire des routes. Ton voleur, au lieu de le prendre et le mettre en prison, il vient, il te donne 0,01% de ce qu'il t'a volé. C'est toi qui applaudis pour dire, non, le grand là est gentil. Il est vraiment... C'est lui qui ne t'a jamais rien fait, tu as la haine contre lui. Et toi, tu sors sur les réseaux sociaux, tu insultes des gens qui ne t'ont jamais rien fait. Ceux qui te compromettent tous les jours, qui ne veulent pas que tu évolues, ceux-là, ils ne te regardent pas. Et quand tu parles d'eux, on dit, oui, il est jaloux de son succès. C'est-à-dire, finalement, et même par rapport au soutien des activistes et autres, il y a certains, carrément, qui ont abandonné la lutte en Guinée pour te dire, finalement, certes, les leaders doivent monter le chemin, mais ce sont les populations qui doivent donner de la valeur aux leaders aussi. C'est comme lorsque je disais ici, le cas du Sénégal, quand les gens en ont parlé, lorsque Dioma est arrivé avec Sonko et tout ça, les gens qui te disent, vous devez faire, vous devez faire, vous devez faire. J'ai dit, au lieu de reprocher aux leaders ce qu'ils devraient faire, il faut plutôt alors, vous, les citoyens, vous comparer aux citoyens sénégalais pour dire, quelle est votre capacité à valoriser vos propres leaders ? Quelle est votre capacité à donner de la force à vos propres leaders ? Lorsque vos leaders sont victimes d'injustices, quelle est votre capacité à résister pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits ? Si chacun qui se prononce se retrouve dans des difficultés et le lendemain, chacun s'occupe de ses affaires et personne ne veut plus rien faire, mais c'est humain, à un moment donné, les gens y réfléchissent et disent, mais je me bats quand même pour que tous ensemble connaissent un bien-être. A la limite, la personne qui se met devant, elle est à l'abri de certains besoins. Mais si tu es à l'abri de certains besoins, tu te bats pour que les autres soient aussi à l'abri d'un besoin. Et c'est toi leur problème maintenant. Ce n'est pas ceux qui les privent de leurs besoins. Ce n'est pas ceux qui les privent d'un avenir. Tu vois, quelqu'un, il est satisfait parce qu'il se dit, le président est de mon ethnie, moi je suis de son ethnie, et la même personne, à 16h, elle n'a ni pris son petit déjeuner, elle n'a ni pris son déjeuner, elle est misérable, elle n'est pas allée à l'école, elle n'a rien fait de sa vie, son avenir ne préoccupe pas cette personne, il te dit, non, moi je suis content parce que mon parent est au pouvoir. Ça veut dire quoi en fait ? Alors, je crois qu'il faut travailler à transformer les mentalités. Aujourd'hui, nous regrettons tous que Billo Foniquet se retrouve dans ces circonstances, nous continuons de nous battre, nous continuons de les soutenir, nous continuerons toujours de les soutenir, mais il ne faut pas que la flamme s'éteigne. Parce que généralement, le pouvoir joue sur la durée, c'est comme ça qu'ils font, comme d'habitude, tous les dictateurs, ils se disent, quand je fais quelque chose, les gens vont faire du bruit deux ou trois jours, et puis c'est fini, ils oublient, ils passent à autre chose, ils jouent sur l'usure. Et c'est ce qui risque d'arriver, c'est ce qui risque en train d'arriver. Ils ont de la famille eux aussi, à un moment donné, les mamies de leur famille vont dire, mais c'est pour qui vous vous battez là ? Lorsque la situation est arrivée, il n'y a plus personne qui parle pour vous, c'est humain. Ils ont des enfants. Donc, ne les laissons pas tomber. Il faut qu'on continue d'en parler. Il faut qu'on continue de revendiquer, d'exiger leur libération. Au modèle, on se bat, la direction nationale s'implique tant au niveau de la communication qu'au niveau du lobbying, de l'information, etc. Mais chacun de nous doit continuer de lutter. Il faut que les gens sentent que lorsqu'ils se battent pour tout le monde, les gens peuvent les porter. Même les prophètes que Dieu a envoyés ont toujours recommandé à leurs fidèles de les porter, de les suivre. J'ai entendu quelqu'un la dernière fois dire, je n'ai même pas trouvé de quoi répondre. Il dit, mais, Founiké et Bilou, ils étaient partis en Europe, pourquoi ils ne sont pas restés là-bas ? Finalement, pour toi, c'est eux qui sont les foutus, c'est eux qui sont les problèmes. J'ai dit, même si eux, ils partaient, toi, tu es là, non ? Qui va se battre pour toi ? Tu ne fais rien toi-même. Ou bien, tu allais accepter indéfiniment ton sort. Ce que tu n'es pas capable là, eux, ils sont en train de le faire, pour toi. Mais tu trouves qu'ils devaient rester là où ils sont et t'abandonner ici. Toi, tu te calcules dans ça là. Qui va se battre pour toi-même ? Ou bien, finalement, toute ta vie va se réduire à aller faire le Mandialadji auprès de quelqu'un qui a un poste là-bas. C'est ce que tu veux ? C'est comme ça que tu veux devenir ? C'est ce que tu veux rester dans ta vie ? C'est dans Mandialadji que tu vas préparer ta retraite ?